Salut à tous, c'est une vidéo qui va concerner l'Anarchy Linux et les problèmes plus ou moins liés au passage à Pac-Man 5.1 pour sa base Arc. Parce qu'il faut se souvenir, Anarchy Linux est un installateur devenu distribution qui propose une Arch Linux pure et dure à l'installation. Ça, il ne faut pas l'oublier, cette vidéo est la suite des précédentes dont vous trouverez dans la descriptif où je parlais des fausses bonnes idées pour Arch Linux. Après ça, si vous ne comprenez pas que pour utiliser Anarchy et compagnie, il faut avoir un minimum de bouteilles techniques, je ne peux plus rien pour vous. Voilà. Donc, pour cette vidéo, je vais partir de l'Anarchy Linux, bien sûr. Voilà, c'est bien précisé. Et je vous rappelle qu'Anarchy Linux est basé sur Arch Linux, mais n'est pas supporté par Arch. En gros, c'est l'installateur. Que le code est un peu vieillissant, parce que le dernier commit date du 30 avril, on est le 5 juin au moment où j'enregistre la vidéo, donc ça fait un peu plus de mois qu'il n'y a pas eu de modification sur le code source. Et, voilà, si on va sur la version 1.0, elle date du 14 janvier. C'est peut-être temps qu'il y ait une mise à jour, hein. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est étendu. Voilà. J'ai ma machine virtuelle avec 2 gigas numéros, vive. Et, je vais installer une version XFCE4, but de décoffrage, celle qui est proposée par la version live. Il faudrait juste que je mette. Voilà. Et on est parti. Donc là, je vais vous expliquer rapidement le processus pour que ça démarre. 1. On va mettre à jour l'installateur avec un sudo Anarchy-U. Bon, Anarchy-U, je ne sais plus. Bref. 2. On va installer une Anarchy-Linux XFCE4, but de décoffrage, en ne rajoutant que Pamac-A-U-R. On pourra après broder autour, si on a envie. On va redémarrer et on va essayer de lancer. Je vais vous montrer le symptôme du problème entre Pamac et Pac-Man sous Anarchy-Linux et comment résoudre ce problème. Vous allez voir, c'est ultra complexe. Mais ça passe par ligne de commande. Et qui dit ligne de commande, dit « background technique nécessaire ». Je dis ça, mais je ne dis rien. Là, je passe en plein écran. Donc, première chose, je vais mettre le clavier en français. Je vais passer en plein écran, étant donné que l'outil de XFCE4.12 est un brin bougué pour l'affichage avec VirtualBox. Et là, je vais faire « sudo Anarchy-U ». Il se met automatiquement à jour. En gros, on va reproduire cette interface, mis à part, bien sûr… Voilà, donc là, on va lancer l'installateur. Maintenant qu'il est à jour. Je ne sais pas pourquoi il m'ouvre ça, lui. Bon, peut-être pour la sortie. Donc là, je vais aller aussi rapidement que possible. Vous avez l'installateur. Donc, je suis en charge partiellement de la traduction. Donc, j'ai repris la traduction il y a pas mal de temps. Donc là, je vais essayer d'aller aussi vite que possible. Voilà, donc là, je me fais le tout aussi automatisé que possible, n'est-ce pas ? Là, je vais faire ce qu'on appelle une « chicken install ». Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. En clair, les options par défaut, sauf besoin expressément exprimé. Voilà, c'est pas facile à dire. Enfin, sauf besoin impératif. On va installer le bureau. Voilà. Les modes sont installés. Et on va prendre XFCE4. D'ailleurs, ce que je vais vous montrer concernera toute installation dans l'arkey Linux. Que ce soit en installation classique ou en installation simplifiée comme ça. Quel que soit l'environnement de bureau. Ou le gestionnaire de fenêtres. Tant que vous utilisez PAMAC à l'installation. Enfin, vous rejoutez PAMAC à l'installation. Nouvel utilisateur. Oui, je préfère terminer. Oui, donc je vais juste activer des points d'arkey pour récupérer PAMAC à UR. On va tourner les clés proposées. Alors, ensuite, dans les catégories, je vais rajouter 2-3 trucs. Mais par contre, il y a certains trucs qui ne sont pas encore disponibles. Bug ouverts ou pas. Que je vous conseille d'installer. Donc là, c'est bon. Il n'y a rien à modifier. Internet, je vais rajouter Firefox. Thunderbird, transmission, Xshot. Non, pas Xshot. Graphisme, on verra plus tard. Multimédia, je rajoute juste les codecs. Ensuite, Burotik, je vais mettre directement LibreOffice fraîche. Comme ça, je serai certain d'avoir l'ABF. Je ne sais pas s'il y a LibreOffice installé sur... Oui, LibreOffice, mais ce n'est pas bref. Programmation, on n'y touche pas. Terminal, il n'y a rien. Éditeur de texte, je vais juste rajouter VIN. Serveur, je rajoute CUPS. Voilà. Par contre, il y a un outil système que je vous déconseille d'installer. Parce qu'il n'est plus trouvé actuellement sur les dépôts officiels, étant donné qu'il a été passé sur AUR. Donc, Git, on peut l'installer. Là, il n'y a pas de problème à première vue. H-TOP. Par contre, INXI, je vous le déconseille, il est passé sur AUR. Ne le cochez surtout pas. Je ne sais pas si un bug est ouvert ou pas. S'il n'est pas ouvert, je n'ouvrirai rien. Pour justement qu'il soit désactivé. Ou mis sur le dépôt Anarchy. NTFS 3G. Voilà. Ok. Terminé. On va voir s'il me fait une erreur. Non, c'est bon, il ne fait pas une erreur. Voilà. Donc, là, il m'annonce 7 minutes d'installation environ. Donc, il est 9h59, on va dire 10h. Et on se dit rendez-vous dans à peu près 10 minutes pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Voilà, on est de retour, il est 10h08. Donc, 9 minutes. J'avais dit 10, je ne sais pas très loin. Le bug se génère et on repasse en plein écran. Voilà, j'ai dit plein écran. Merci. Donc, vous voyez, le noyau se génère et compagnie. La station s'est bien passée. Et on va pouvoir redémarrer avec un noyau Linux 4.16. Et tout le bon, ça. Voilà, il termine l'ensemble et on va pouvoir redémarrer. On redémarre le système. Donc, là, je vais juste voir, sinon on fait décalage horaire. Et s'il le fait, je corrigerai ce bug. Ça, c'est un petit bonus. Je ne comprends pas pourquoi il y a toujours ce petit décalage horaire entre la machine virtuelle et la machine réelle. Alors, qu'est-ce qu'ils m'annoncent comme heure ? Ils n'ont pas fait... Oui, il n'y a rien au cadre de décalage. Donc, là, on va juste corriger ça. Bon, ça demande un noyau de commande. C'est ça, l'ennuyeux. Alors... Il faut que je regarde si j'ai ntpdate. Non, je n'ai pas ntpdate. Donc, on va faire sudo pacman-s ntp. On va mettre en place le service de synchronisation horaire. Et voir que le décalage horaire saute. C'est le bête. Voilà. Donc, vous voyez, on a quand même récupéré les 15 minutes de décalage. Et là, on va faire sudo système ctl. Enable ntpd. Comme ça, au moins, on est sur un certain... Donc, ça, c'est le petit bug. Et voilà, on est revenu à 10h11. Donc, je vous repasse en plein écran. Et on va s'attaquer au problème de PAMAC. Je vais vous d'abord vous montrer. Donc, on va déjà repasser en plein écran. Merci de l'autre bug de l'outil d'affichage de l'exception. Donc là, nous n'avons PAMAC. Et là, si on cherche ajout suppression, ajouter supprimer au logiciel. Bon. Donc, comment ça se fait ce t-il ? Eh bien, tout simplement, c'est que si on va sur le grand internet. D'ailleurs, par contre, je vais juste modifier un truc. Chromium, je n'en veux pas. Je vais l'emplacer par Firefox. Voilà. Voilà. C'est mieux. Vous voyez comment modifier aussi légèrement l'apparence. Là. Donc. Si on cherche PAMAC. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas franchement ce que je cherchais. PAMAC AUR et PAMAC AUR Git. Si on regarde bien. On s'aperçoit que le projet est en version 6.4.0. Et si on fait un Pac-Man-QI-PAMAC. On a une version 6.2.7. Cherchez l'erreur. Mais c'est simple. C'est sur le dépens d'anarchie. Il suffit de faire un sudo nano, etc. Pac-Man.conf De désactiver l'anarchie. Et de recompiler PAMAC AUR. Ça, je l'aurai gardé réduit parce que je vais en avoir besoin pour la suite. Donc, on fait un git clone. HTTPS. AUR.archlinux.org PAMAC AUR. Bon, PAMAC AUR Git. Si vous avez utilisé la version de développement. On fait un CD. PAMAC AUR. Et on fait un mec.pkg-si. Et on attend. Donc, le temps que ça se compile. Je vais retourner sur le site d'anarchie Linux. Parce que, vous vous en doutez, j'ai fait mon gentil Fred. Et si on regarde l'une et dernière d'un debug ouvert. Le 670. PAMAC AUR est vraiment, dirons-nous, dépassé. PAMAC AUR 627. Tout le dépôt. Anarchie. Anarchie. Le dernier étant le 6.4.0. Qui compatit avec la PAMAC AUR 5.1. Une mise à jour est obligatoire. Pour éviter des problèmes de démarrage de PAMAC. Comme je vous l'ai montré. Voilà. Donc, maintenant. Si on... Relance. Si on passe par un jour suppression de programme. Oh ! Miracle ! PAMAC. PAMAC se charge. Tant que j'y pense, il y avait un truc que je voulais vous parler. C'était de Nvidia. Parce que si on regarde bien. Il y a maintenant trois générations de pilotes Nvidia. Les 396, les 340 et les 390. Et je m'avais parlé d'une histoire de pilotes Nvidia qui ne pourrait plus fonctionner. Donc je vais rechercher dans Nvidia. Bon, ben, il y avait celui-là, bien sûr. Voilà. C'était un bug que j'avais reposé le 14 janvier. C'était enlever les versions 304. Parce que si on regarde bien, il y a toujours la version 340 qui existe. Quoi que 340, maintenant, il faudrait mieux de passer directement sur nouveau. Bref. Donc ça, c'était un peu que je voulais vous parler. Donc vous voyez, nous avons corrigé ce bug. D'ailleurs, si on veut, n'a envie de remplacer, propriété. Parce que c'est... Gnome Package Kit. Donc c'est pas la joie. Supprimer. Voilà. Et là, si on clique ici, ce ne sera pas Mac qui va s'ouvrir. Et non pas Gnome Package Kit. Parce que Gnome Package Kit, c'est ça. Package. Bof, quoi. Donc vous voyez, on a corrigé le bug de Pamac. Tout simplement parce qu'il était sur des points Narky. Donc là aussi, j'en profiter aussi pour me purger le Package Kit. Donc on y est. Et si on regarde au niveau des paquets AUR installés. Voilà. Installé. Étranger. Donc ArchWikicly, c'est sur AUR, apparemment. Ça peut vérifier que c'est sur AUR. On fait un Packman-QM. Il n'y a aucun qui n'est pas marqué Not Found. Tout ça, c'est sur AUR. Non, c'est bien simple. Si on clique droit à Détail. On va chercher sur AUR. Ce sera plus simple. Donc on fait AUR. Ah, mais on va vers Google, c'est enfoiré. Bon. On va vers Google Chrome, par défaut. C'est pas mirable. J'aurais dû le vérifier. C'est pas grave. Si on cherche ArchWikicly. ArchWiki. En Wikimane, il n'y a pas de Wikicly. Bon. C'est pas grave. C'est pas mortel. FetchMirror, je pense qu'il va être sur AUR. Il est sur AUR. Donc 0.5.3, il n'y a pas de problème. FetchPKG. Aussi, je suppose. Il n'y est pas. Bon. On va le vérifier. Tout ce qui est Numix, par contre, c'est bien sûr sur AUR. Numix. Terré. On va chercher Numix. Et si on cherche les Numix. Donc c'est. CycleIcon. IconZemGit. Et IconZemGit. C'est pas de problème. Et l'autre. IconZemGit. IconZemGit. Donc mis à part FetchPKG et ArchWikicly. Il n'y a aucun paquet qui soit introuvable. Et vous avez dépanné votre Anarchy Linux. C'était compliqué, non ? Donc là, je vais juste verrer, euh, ça s'appelle Chromium. Pour vérifier un truc. Voilà. Je suis pas fan de Chromium, c'est tout. Alors si j'ai mes FireFox par défaut, est-ce qu'il va me le trouver ? Voilà. Et si je clique, euh, par exemple, sur Chromimimit, que je fais Détail. Voilà, c'est bon. Voilà. Vous avez vu, j'ai dépanné en quelques secondes, en moins d'une minute, mon Anarchy Linux. Bien sûr, je suis passé par Indocommande, mais vous avez vu, c'est pas super complexe, mais ça demande Indocommande. Donc, avant de hurler à l'assassin et compagnie, il faut peut-être, pour ces personnes qui pourraient hurler à l'assassin par rapport à un paquet qui ne fonctionne pas, il faut peut-être regarder l'origine du paquet. Moi, ça, je dis rien. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.